LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL d'équipe de PGFanTV. Alors, c'est ça, c'est la qualification espérée des Parisiens. Alors, on s'attendait au pire, beaucoup étaient pessimistes, mais quelle folle soirée qu'est-ce que ce scénario nous a offert ce soir, les Parisiens, mais c'est magnifique. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti ? Bonsoir à tous. Honnêtement, je n'ai pas les mots. Je reconnais, je n'y ai pas cru, dans le sens où on a été trop déçus. Plein de personnes à moi, dont Sébastien Liri, dédicace à lui. Ça veut dire que tu étais pessimiste dès le début de match ? Je reconnais que j'étais pessimiste par rapport au passif, le vécu. Mais ils m'ont dit d'y croire, de rester tranquille, qu'on va le faire. Je lui ai dit, je veux bien te croire. L'espoir fait vivre. Eh bien, il a eu raison. Et tous les supporters que je connais m'ont dit qu'on pouvait se qualifier. Et franchement, l'ouverture du score était un peu trop tôt. Mais Paris n'a pas abandonné, ils ont joué, ils ont joué. Dès que l'égalisation, j'ai dit, on ne peut pas se louper sur un match comme ça. Mbappé qui s'est raté sur son match aller, ne voulait pas se rater comme ça. Surtout avant de partir au Real Madrid. Tu ne pouvais pas nous laisser son image à Paris comme ça et nous laisser comme ça. Et on l'a fait ce soir. Est-ce que tu trouves que Mbappé a pris ses responsabilités et a porté à bras de corps cette équipe ? Bien sûr qu'il a réussi à responsabilité. Il marque un doublé, il met un pénalty et il met son doublé pour le but du KO. Mais il n'y a pas que lui. Barcola qui fait un gros, gros match. Mais il fait un match excellent. Rulo, qu'est-ce que tu vas dire maintenant, petit con ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Alors un dernier mot, c'est le capitaine. Le capitaine qui a été présent, qui a sauvé à plusieurs reprises cette équipe. Ça aurait pu tourner au drame. Marquinhos, pour toi, est-il redevenu capitaine ? Oui, Marquinhos est redevenu capitaine. Je ne suis pas dans la culture de l'instant, mais c'est vrai qu'il a été très performant ce soir. Il a été un leader, il a été un vrai meneur. Dans sa tête, il s'est dit, ça ne se passera pas comme ça. Il a été déterminé, il a coupé les relations. Sa charnière avec Hernandez, malgré que Hernandez était un petit peu moins de l'un que d'habitude, a vraiment été bon. Mais il y a un joueur dont il faut féliciter avant, Vitinha. Vitinha qui a franchi un paillet depuis les départs de Messi, Neymar, Verratti. On avait dit quoi ? Tout le monde m'a insulté, tout le monde m'a critiqué sur les choix radicaux que je faisais. Je disais qu'il fallait dégager certains joueurs, genre Neymar, Messi, Verratti. Et bien voilà, on a montré que ce n'est pas les stars qu'il faut l'équipe. On peut avoir quelques stars, mais c'est le collectif. Et le collectif l'a montré ce soir. Je la remercie à l'autre. Attendez ! On est là 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 ! Tout ce soir nous chanterons ! C'est un bon combat pour toi ! Tu ne s'assureras jamais ! On peut t'en donner ! Regalons les deux combats ! On t'entra pas réagir ! Car de la mort ! Ignorels dé � singing ! Aujourd'hui ! Table ! Lui ! Sous-titrage ST' 501